Bonjour à tous, il a longtemps travaillé auprès de Philippe Séguin, ancien secrétaire d'Etat en charge des relations avec le Parlement. Il est aujourd'hui vice-président de l'UMP, sénateur des Hauts-de-Seine et préside également la commission des finances de la région Île-de-France. Bonjour Roger Cronci. Hier, dès que vous avez appris cette annonce du Premier ministre sur la fusion des départements de la petite couronne parisienne, vous avez réagi très vivement en parlant, alors je vous cite, vous avez parlé d'un bazar institutionnel, d'un gouvernement gribouille, pompier, pyroman, qu'est-ce qui vous agace ? Apprenti sorcier, je pourrais rajouter. Apprenti sorcier. Bon écoutez, on a passé l'année 2012 à dire qu'on supprimait la réforme antérieure, c'est-à-dire qu'on remettait la clause de compétence générale qui donne la possibilité aux régions, aux départements d'intervenir dans tous les domaines, donc de dépenser beaucoup. Et c'est l'élément majeur de la dépense publique. En 2012, on a supprimé la réforme territoriale qui faisait en sortier conseillers généraux, conseillers régionaux en un seul mandat. En 2013, voilà le même gouvernement qui crée des métropoles en plus de ce qui existe, donc qui rajoute une strate. Et janvier 2014, divine surprise, bonheur rare, nouveauté absolue, ils découvrent qu'il faut simplifier la carte et on nous dit d'un coup, d'un seul, tiens, on va supprimer les départements de la Poche-Couronne, on va fusionner ici ou là des départements et des régions. Gribouille, pourquoi ? Parce que pas de consultation, pas de concertation, pas d'analyse de fond, pas d'études, pas d'études d'impact, et on lance des sujets pour plaire à l'opinion, sans savoir ce que ça veut dire, sans savoir comment on fait les décomptes. C'est du jamais vu. C'est vraiment la méthode ou sur l'idée même de la fusion entre Haute-Seine-Val-de-Marne-Seine-Saint-Denis ? Je vais plus loin, je vais plus loin, quand il y a eu le débat sur la métropole du Grand Paris au Sénat, j'ai dit que personnellement j'étais pour que la région, dans son entité, soit la métropole du Grand Paris. Et qu'à terme... La région disparaisse, purement essentiellement. Oui, et qu'il y ait une métropole du Grand Paris qui recouvre le territoire actuel de la région. Et qu'à terme, d'ici 5 ans, 10 ans, les 8 départements intégrés dans cette région Île-de-France, finalement disparaissent au profit de cette grande métropole. On aurait eu les communes, les intercommunalités, la métropole. C'était plus simple pour tout le monde. Donc j'allais plus loin que le gouvernement. Mais c'était réfléchi, calculé, avec de vrais pouvoirs pour la métropole, transports, logements, etc. Le système qui consiste à dire, alors je vous crée une métropole qui est sur une partie, qui n'a qu'une partie des pouvoirs, mais je supprime les EPCI, j'enlève aux communes, je reprends aux départements, c'est gribouille. – Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que cette fameuse grande métropole de Paris, qui verra le jour en 2016, recouvrira à peu près les trois départements dont on parle. – Exactement, Paris et les trois départements, 6,5 millions d'habitants. – 6,5 millions d'habitants. – Exactement. – Donc ce que vous demandiez, c'était la suppression plus récemment de la région, ça a été refusé par le gouvernement. – Bah oui. – Il y a un de vos amis, Patrick Devédjan, qui est président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, qui lui, refuse cette idée de fusion des trois départements, mais prône la fusion entre le département des Hauts-de-Seine et les Yvelines. C'est un projet que vous... – Il a raison, parce que soit on dit, il y a un seul bloc, une métropole, qui recouvre la région, etc. Très bien. Soit on nous laisse dans une situation complètement de déshérence, et chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Alors c'est un peu provocateur de dire, on prend les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Mais pourquoi pas ? Après tout, il y a une logique ouest-parisien. Mais on va tuer quoi, là ? On va tuer la région, on va tuer les départements, on ne sait plus où on est. – Ce qu'on se dit en entendant Patrick Devédjan, c'est surtout qu'il milite pour une fusion, entre deux départements de droite, est plutôt riche, plutôt qu'une fusion avec la Seine-Saint-Denis. – Je m'y attendais. – Forcément. – Pardon de vous dire, quand les départements de la Proche-Couronne ont été créés il y a 50 ans, 50 ans, le département de la Seine-Saint-Denis était exactement au même niveau de richesse, par habitant comme globalement, que les Hauts-de-Seine. Même niveau. Les deux départements n'ont pas conduit la même politique économique pendant 50 ans. Et au bout de 50 ans, il y a d'un côté un département bien géré, c'est comme ça la vie, qu'est les Hauts-de-Seine. Et de l'autre côté, un département qui a eu beaucoup d'empreintes toxiques, qui a fait beaucoup de dépenses publiques. Alors maintenant, on nous dit, non, 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 tout le monde au même niveau. Je ne suis pas convaincu que ce soit la reconnaissance du travail des élus. – Ce n'est pas tout le monde au même niveau, c'est une réallocation des ressources à la faveur d'une fusion entre… – Non mais attendez, on n'est pas contre la péréquation. Moi, je suis pour la péréquation dans la région, je suis pour la péréquation, y compris verticale, vers la province. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est laisser la proximité œuvrer. Pendant des années, on nous a dit, pas de pouvoir jacobin, décentralisons. Là, on a donné du pouvoir aux élus locaux, et à peine on a fait trois réformes de décentralisation pour donner du pouvoir aux élus locaux, on leur dit, non, non, finalement, vous êtes des incapables, des nuls et des voleurs. Donc, on va tout reprendre et on va supprimer les départements, regrouper les régions et tout. Qu'on se décide qu'il y ait une vraie conférence sur l'aménagement du territoire et qu'on dise, il faut 10 régions, on fait 10 régions. Il faut moins de départements, on fait moins de départements. Quelle est l'étude d'impact ? Comment on réduit la dépense publique ? Voilà le problème. Ce n'est pas de lancer comme ça l'encant, c'est de se décider à avoir un vrai schéma. – Oui, en tout cas, ce qu'on se dit depuis hier, quand on voit la polémique qu'ont suscité les propos du Premier ministre, c'est que ce fameux sujet du millefeuille des collectivités, tout le monde en parle, tout le monde semble d'accord sur la nécessité de diminuer un échelon, mais dès qu'un projet précise profil, on voit tous les élus de terrain monter au créneau et se mobiliser. – Non, non, moi je pense que le premier élément, le Président de la République, j'ai cru d'ailleurs qu'il allait y venir parce que c'était limite dans ses voeux. – C'était entre les lignes. – Sur la suppression de la clause de compétence générale, si je puis me permettre, la région Île-de-France, le budget de la région c'est 5 milliards d'euros. Sur les 5 milliards, il y a à peu près 1 milliard d'euros qui vont vers des compétences qui ne sont pas strictement celles de la région. Santé, culture, logement, etc. Je ne dis pas que chacune des dépenses est inutile, je dis que ce n'est pas sa compétence propre. 1 milliard sur 5, 20%. C'est pareil pour les départements, c'est pareil pour tout. Si on disait simplement, voilà, les régions ont telles compétences, transport, lycée, apprentissage, les départements telles compétences, et vous n'avez pas le droit d'intervenir dans les autres secteurs. C'est ça la clause de compétence générale. On ferait déjà pour l'ensemble des collectivités françaises probablement 20% de réduction de dépenses. Après, on peut simplifier la carte, mais commençons par l'essentiel, commençons par dire aux élus, n'intervenez pas tous azimuts, ne payez pas pour tout, arrêtez les financements croisés, arrêtez l'inflation de la dépense. C'est ça que veulent les gens, qu'on ait enfin quelque chose de maîtrisé. Merci beaucoup, Roger Carotti, à bientôt.